— Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. — Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. — Bonjour. — Ben oui, le Parlement étudiant. Je reviens sur cette entrevue que je vous invite à écouter dans le segment précédent. — Tout à fait, le Parlement étudiant. — Pendant des années, des années, des années, Mario. C'est une magnifique part de ma vie. Sincèrement, ça m'a aidé à devenir le journaliste que je suis aujourd'hui. Ça m'a fait m'intéresser à la politique. — Donc, c'est la théâtricité, ce matin, quand t'as vu qu'il était menacé de disparition par les dettes accumulées. — Ah, pour moi, ce serait catastrophique. C'est une institution, sincèrement. Ça intéresse les jeunes à la politique. — Fait-il que la main du jour donnant, le 2 janvier, tu t'en allais à l'Assemblée nationale? — Tout le monde nous traitait de fou. C'est le genre d'affaires. Tu payes pour aller t'imposer une semaine de travail acharné. Tu dors à peu près 8 heures sur l'ensemble de 5 ou 6 jours de temps. — Parce que là, la nuit, ça rédige des projets de loi, des amendements, des corrections. Ça réécrit des textes, des discours. Ça n'arrête pas. — Absolument. Des fois, en prenant une bière ou deux en plus, Mario, écoute, c'est fantastique comme expérience de se faire des amis, rencontrer des gens, trouver l'amour pour certains. — Ça a l'air que ça va survivre. — Ça a l'air que ça va survivre. — Ça a l'air que la nouvelle, ce matin, dans le journal Le Soleil, que c'était menacé, ça a éveillé plein de gens qui sont prêts à aider. Ça va survivre. Mais en même temps, c'est pas... On s'entend que pour des étudiants qui payent un frais d'inscription de 300 piastres, c'est une grosse dette, là. — Oui. — Je veux dire, c'est pas... — C'est pas une dette catastrophique aux yeux de l'État, par exemple. — Non, c'est ça. Mettons, Justin Trudeau, il trouverait pas que c'est une grosse dette. — Non, 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 non. Puis on reviendra à M. Trudeau, mais en commençant nos nouvelles, Mario, on a un tout nouveau sondage léger québécoeur qui sort à peine du four puis qui est pas très bon pour notre ami Denis Coderre. — Ben voyons. — Oui, parce que là, son absence, il est parti faire le chemin de Compostelle, se ressourcer donc entre la France et l'Espagne. Mais semble-t-il que ça nuit à sa cote de popularité. Lui qui s'effondre, là, a perdu, là, se retrouverait en ce moment à 12 % chez les électeurs libéraux d'appui. — Oui, parce que c'est... J'ai vu le sondage. C'est surtout chez les électeurs libéraux que son appui a tombé. Mais c'est parce qu'il y a un nouveau héros. — Ben oui, le nouveau... Ben, nouveau, c'est peut-être pas le terme que j'utiliserai. — Ben, nouveau héros. Nouveau dans ce titre de héros. — Ah ben voilà, nouvellement... — Parmi les électeurs libéraux. Encore là, soyons prudents, pas dans l'ensemble de l'électorat. Parmi les électeurs... Donc parmi les gens dans le sondage qui disent « Je vote libéral ». — Ben, c'est les gens qui voteraient pour l'actuel chef intérimaire, Marc Tanguay, qui pourtant est censé avoir fermé la porte à double taux, barré tout ça, jeter la clé dans un lac. — Non, 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 non! Il a barré la porte à double taux, mais il a pas jeter la clé. — Ah, il l'a conservé! — Tu m'as fait peur, toi, là. — OK, OK, OK. On revient en arrière. — Le cœur m'a arrêté. — Pourrait toujours retrouver la clé, ça t'a bien raison, Mario, surtout que... — Ben, il jure que non. — Il jure que non, mais... — Mais il y a des gens qui disent « Ben voyons, tu sais bien que la clé est à quelque part, là. » — Mais c'est parce que selon... — Elle se trouve. — Selon les répondants qui, je rappelle, dans le sondage des électeurs libéraux, il se retrouve à 30%. C'est vraiment lui qui domine majoritairement, suivi par Denis Coderre, qu'on voyait, lui, à 27% avant son départ pour Compostelle, qui se retrouve à 12%. — En fait, ils ont comme été inversés, là. Tanguay était à 12, puis Coderre à 27. Le Tanguay était à 30, puis Coderre à 12. — Exactement. — Puis les autres, c'était un petit peu loin derrière, hein. — Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que le reste du peloton se suit pas ben, ben fort. Je veux dire, la troisième en liste, c'est une autre qui a verrouillé la porte à double tour. — Moi, mais dans son cas, c'est vrai, là. Elle est enceinte avant à coucher dans les prochaines semaines. — Marois risqué, on l'oublie, là. — Voilà. Elle, tu sais... — C'est à 6%. Mais là, le problème, c'est qu'après ça, les autres qui suivent, ben... — Ils sont plusieurs, là, 4-5. — Ouais, à 4-5%. Marc de Victoriaville, qui est pressentie, Antoine Tardy, qui se retrouve à 5%. Carl Blackburn, le président du conseil du patronat, même affaire, on est à 5%. Et là, ben, ça, le problème, c'est que le seul vrai de tout ce monde-là qui est annoncé dans la course, Frédéric Beauchemin, est à 2%. — Le député. — C'est le seul qui est annoncé officiellement, faut-il le dire. — Mais c'est un inconnu, là. À sa défense, je veux dire... — Écoute, faut toujours se souvenir que les gens... Là, tu fais des sondages. Il y a la moitié de la population qui connaît pas, mettons, les 5 ministres les plus importants du gouvernement. — Fait qu'après ça... — Un député libéral qui a jamais été ministre dans le passé, qui est arrivé récemment en politique... Personne le connaît, là. — Ouais. Puis là, c'est sûr que ça change la donne, parce que même pour les gens qui pensent peut-être se présenter éventuellement, on voit que les appuis sont pas très, très bons. Merci. — Par contre, les gens peuvent se dire « Si t'enlèves le nom de Marc Tanguay, parce qu'officiellement, il y va pas, puis... » — Puis il devrait se retirer de son rôle de chef intérimaire si jamais il décidait de changer d'idée. — Mais il a juré qu'il le ferait pas. Donc, si t'enlèves le nom de Marc Tanguay, là, Denis Coderre redevient premier, puis tous les autres peuvent se redistribuer, puis que tout devient possible pour tout le monde. — Ouais, absolument. Ce qui pourrait causer quand même une course assez intéressante, mais tu vois l'analyse de Jean-Marc Léger, évidemment président de Léger Marketing, qui commande le sondage, lui dit « Oh! Ça pourrait peut-être faire changer d'idée, Marc Tanguay, là. Peut-être qu'il pourrait faire le... » — Lui aussi, il pense que la clé est pas dans le lac. — Ben, c'est ça, le classique de dire « Ah, ben là, si tout le monde veut, je n'ai jamais voulu. » Puis là, tu sais, la main, là... « Ah, la main forcée, là, t'es obligé d'y aller, c'est pas ma faute. » — C'est pire que se faire tordre un bras, là. C'est l'appel du peuple, là. — Ah, l'appel du pouvoir. — L'appel du peuple, là. Mettons, quand Marc Tanguay va se promener dans les rues, puis le monde va être sur le balcon à crier son nom parce qu'on veut l'avoir comme chef, là. — Ah, c'est sûr, ça vient te chercher, puis ça te donne le goût de sortir de la clé du lac. — Ben là, oui, ça... Fait que... Mais dans le cas de Denis Coderre, c'est drôle, parce qu'hier, et je jure aux gens qui sont des fidèles de l'émission qui m'ont entendu hier, je n'avais pas vu d'esquisses ou de préliminaires de ce sondage. Je réagissais à ce que j'avais vu vendredi de son retour de Compostelle aux commentaires de Mathieu Boccote, de Yasmil Abdel-Fadel, de gens... Il y a quelque chose qui... Quand il est arrivé, dans la course, on dirait qu'il n'y avait personne d'autre, puis avec son expérience, puis son style, ça mettait du piquant. Là, il a fait quelques mauvaises sorties. Un peu revanchard de politique municipale. Tu dis, Yvan, tu veux te présenter... — Il faisait un peu Valérie Plante. — Oui, mais tu veux te présenter à l'Assemblée nationale. Là, tu fais du revanchard de politique municipale. Et il a disparu. Moi, si j'étais Denis Coderre, ce serait ma seule consolation. Je me disais... Regarde, j'ai été beaucoup moins présent dans l'actualité dans le dernier mois, même les derniers deux mois. Peut-être que le sondage est un reflet plus d'une baisse de visibilité que d'une réelle baisse d'appui. — Oui. Mais là, si vraiment, il veut y aller, ce qui semble être le cas, le 21 juin, à mon avis, il doit arriver avec une annonce qui ait beaucoup, beaucoup de tonus. Des appuis... — Que ce soit officiel, surtout, parce que c'est pas encore fait. — Non, c'est pas encore fait. Mais il faut que son lancement redonne du piquant à sa candidature, parce que là, il a l'air de quelqu'un qui fait la course avec un flat. — Oui. Puis là, il revient en plus. Il y a l'argument de dire qu'il revient de Compostelle, Mario. Un chemin que plusieurs personnes ont fait pour renouveler leur spiritualité, leur santé mentale au fil des siècles et des siècles. — Mais son cas, lui, a été jugé assez unique, autant par les experts politiques que par les experts de la... — De la marche. — Non, mais j'allais dire du recueillement. Parce que c'est rare que tu fais cette démarche-là en étant sur Facebook tout le temps. — Ah oui? C'est pas plus une démarche d'introspection au Compostelle où tu te déconnectes des réseaux, des nouvelles... — Ben, c'est supposé, tu sais, effectivement. — De tout, de tout. Tu te déconnectes du monde extérieur et de ses futilités pour te recentrer sur toi-même. Je sais pas, moi, je l'ai pas faite. — J'ai hâte de voir ce que ça va donner, en tout cas. — Actualité. — Ben, toujours en politique québécoise. C'est une entrevue, ce matin, que François Legault a donnée à Paul Arcand 98.5 qui a fait, ben, beaucoup, beaucoup réagir sur divers sujets aujourd'hui, à commencer par cette espèce de... on l'appelle, du côté des oppositions, on joue au bouc émissaire, du côté de François Legault, avec les nouveaux arrivants et les immigrants temporaires, tout particulièrement. Alors que M. Legault en a beurré épais, selon certains, en disant que c'est l'explosion du nombre d'itinérants au Québec, l'explosion du nombre de demandeurs d'asile, par contre, qui viendrait influencer le nombre d'itinérants, mais aussi la pression sur nos services, santé mentale, aide sociale, éducation. Bref, a blâmé beaucoup, beaucoup, beaucoup des mots de la société sur les nouveaux arrivants et les immigrants temporaires. Ce qui a fait bondir un peu tous les chefs des oppositions ou presque, Mario au Québec, si même on est d'accord du côté, par exemple, de Paul Saint-Pierre Plamondon et du PQ sur le fait que ça se traduit sur une pression sur les logements et donc une hausse de l'itinérance, de blâmer à peu près tous les défauts sur tous les systèmes en ce moment sur les nouveaux arrivants et les immigrants temporaires, c'est fort le café pour les oppositions. Oui, c'est parce que il y a toujours un risque, ça paraît toujours mal, ça passe toujours mal de blâmer le nouvel arrivant pour tout ce qui ne va pas dans une société et puis bon, on a vu où ça peut mener à des excès. En fait, ce qu'il faut blâmer, c'est le gouvernement fédéral. Ce n'est pas chaque nouvel arrivant pris individuellement. C'est le nombre absolument huirissant qui entre tout à coup, hors contrôle. Puis je veux dire, on n'avait pas ces discussions-là. Le Québec recevait de l'immigration dans les années 80-90. Ce qu'on voit depuis deux ans, c'est complètement hors-nord. On l'a vu sur les augmentations de population du Canada. C'est les plus grosses augmentations de la population du Canada à part l'année 1945 parce qu'on a entré Terre-Neuve, on a rentré une nouvelle province dans le pays. À part l'année 1945, c'est des augmentations de population jamais vues. C'est un phénomène démographique, c'est un phénomène de perte de contrôle des frontières. Et c'est ça la ligne mince entre dénoncer cette mauvaise gestion du gouvernement fédéral et avoir l'air de mettre le blâme pour ce qui ne marche pas sur des personnes qui sont arrivées ici, dont un certain nombre, comme travailleurs étrangers temporaires parce que nos employeurs les voulaient. D'autres sont arrivés comme des demandeurs d'asile parce qu'ils sont en danger dans leur pays. D'autres sont arrivés comme des faux demandeurs d'asile. Eux, c'est une autre affaire. Est-ce qu'on peut les blâmer? Ils s'essayent de vivre dans un pays meilleur. Ils ont entendu dire que le Canada, c'est une passoire. Tu rentres, tu fais ce que tu veux, tu fais tes demandes. Fait qu'ils sont venus. Est-ce qu'on peut les blâmer ou pas? Ils ne devraient pas faire ça parce que les lois du pays sont censés leur dire de ne pas faire ça. Mais les lois du pays ne s'appliquent plus sous Justin Trudeau. Mais c'est une entrevue, je vais dire, une entrevue où certains des faits sont indéniables, mais où le discours global, tu te dis, prudence. Oui, prudence, puis il a parlé de beaucoup, beaucoup de sujets, incluant un sujet qui est très cher à plusieurs. Mario a parlé de hockey. Ben oui. Il a parlé de l'éventuel retour des Nordiques et a invité l'entreprise Québécois à venir mettre la main à la pâte, bien évidemment en pensant au président-chef de la direction Pierre-Carles Péladeau en disant que s'il y a une offre intéressante qui est mise sur la table pour Gary Bettman, le commissaire de la Ligue nationale de hockey, qu'il pourrait y avoir un intérêt. Le problème, c'est que là, ce n'est plus Québécois tout seul qui peut se permettre de s'acheter, on se comprend, une équipe de hockey. On est rendu à un milliard pour une franchise. Oui, il n'y a plus rien en dessous d'un milliard pour acheter une franchise de la Ligue nationale de hockey. Donc, il faut débourser. On a fait un bon dé l'an 95, les Nordiques, on a vendu ça pour 75 millions. Chaque fois que tu m'en parles, Mario, chaque fois que tu m'en parles, ça m'arrache l'âme. On a vendu ça pour 75 millions, puis on est sûr, encore aujourd'hui, les péquistes disent « Non, non, c'est ce qui fait la FAD, ça. » Ah oui, t'as vendu pour 75 millions, quelque chose qui vaut un milliard aujourd'hui, puis t'es sûr que c'est correct. On recalcule, on va recalculer ça. C'est sûr qu'on sait pas, peut-être... Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, lui, a dû réagir à cette histoire qui a été rapportée à nos collègues de l'agence QMI, d'une famille de Mont-Tremblant, de mère de famille, Joannie Beaulieu, qui a fait des pieds et des mains pour... Aller soulager les élèves, trouver de l'argent pour acheter une quarantaine de climatiseurs, trouver les appareils, trouver la main-d'oeuvre pour aller l'installer, mais... Maman débrouillarde. Mais, Mario, maman débrouillarde, le système scolaire, l'est-il, lui? En fait, ce qu'on note, c'est que quand Joannie Beaulieu arrive, puis elle dit, moi, j'ai le financement, j'ai 40 climatiseurs, tout est payé, tout est beau, puis elle arrive au centre de services scolaires avec ça comme nouvelle, elle n'est pas perçue comme quelqu'un qui arrive avec une solution. C'est une fauteuse de troubles. Oui. Une personne qui arrive et qui crée un méga problème. Oui. Parce que là, où est-ce qu'on va brancher ça? Notre système électrique est-tu assez bon? Ça va-tu être approuvé? Il faudrait que ça passe au conseil d'établissement, il faudrait que ça passe au conseil du conseil scolaire, il faudrait que ça passe là, il y a une table, il y a une table... Avez-vous le laissé passer à 38, madame? Et à l'heure où on se parle, il fait très, très chaud ces jours-ci. On est à 31 degrés peut-être aujourd'hui. Et toute son affaire les climatiseurs ne sont pas installés aujourd'hui à l'heure où on s'en parle. Voilà. Et là, mais M. Drainville... Mais elle vient d'avoir l'approbation, donc ça risque d'aller pour l'automne prochain. Voilà. Parce que là, M. Drainville vient de dire qu'il est sympathique aux démarches, tout ce qu'il a dit aujourd'hui, en disant que c'est des initiatives pour lesquelles ça va prendre plus de souplesse dans le système. Ça s'est terminé là, aujourd'hui. Moi, je veux dire, je sais qu'on ne vit pas dans une autocratie et que le ministre ne va pas juste arriver puis bing, bang, bang puis donner des ordres, mais... L'autonomie des centres de services scolaires. Mais en même temps, Mario, c'est pas l'occasion, puis je te lance candidement la question, c'est pas l'occasion pour un ministre dans ce temps-là de faire comme... Là, ça, c'est niaiseux, approuvé, go, faut que les élèves ne meurent pas de choix à l'examen. Je comprends qu'ils veuillent pas ouvrir la porte à l'exagération, là. Que tout le monde arrive avec n'importe quel vieil appareil à toi un matin puis amène ça dans la classe. Puis, tu sais, quand l'air est sec, il y en a un qui arrive avec un humidificateur mais il y a de la moisissure comme ça dans le filtreur puis il empoisonne toutes les ans. Tu sais, tu veux pas que chaque parent arrive avec ses initiatives puis il faut qu'il y ait un petit cadre, je le comprends. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait un minimum de sentiments de... OK. On cherche des solutions, madame arrive avec une solution, tout le monde est en mode solution, on va faire marcher ça et non pas... Bon. Avec quoi vous nous arrivez, vous, là? Oui, ma petite dame, qu'est-ce que vous voulez? 40 climatiseurs. Eh boy! Et je pense que c'est ce sentiment d'un milieu scolaire un peu plus... Flexible. Flexible, intéressé, ouvert qu'on voudrait voir, un peu moins bureaucratique dans son approche. Mais bon, madame Beaulieu a quand même, elle, contrairement à beaucoup d'autres, elle a gagné parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ont fait des initiatives dans le secteur scolaire et qui ont abandonné en cours de route devant la bureaucratie. Elle, elle a tenu tête jusqu'au bout puis son affaire est approuvée. Quand même. Tout savoir en 24 minutes. Si on passe au fédéral, maintenant, il y a un nouveau plan réglementaire du CRTC, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, qui exige, aujourd'hui, je retiens le terme, exige, que les services de diffusion continue en ligne viennent donner un gros 5 % de leurs revenus viennent contribuer pour soutenir le contenu canadien, le contenu des Premières Nations, etc., etc., ici, au pays, en disant que c'est quelque chose qui devrait rentrer au courant de l'année 2024-2025, ça pourrait ramasser. Oui, parce que c'est dès la prochaine, il appelle ça la saison de télé 2024-25, je suppose que c'est la saison qui commence en septembre. qui permettrait d'aller chercher au bon mot à peu près 200 millions de dollars de financement qui seraient redistribués après ça, comme je l'ai dit, pour tout ce qui a des besoins immédiats dans le contenu canadien. Donc, faire payer Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple, Apple TV. Les grands services de diffusion, on ne peut pas en nommer pendant longtemps. On vient d'en nommer plusieurs des principaux. Oui, c'est ça. Crave, Hulu, tous les autres qui sont précieux de tout ça. Après ça, tu en as quelques-uns qui sont spécialisés en sport ou dans des secteurs précis. Voilà, mais c'est un peu, si on veut, le pendant plus culturel à ce qu'on avait déjà dans le milieu de l'information. Information, c'est-à-dire avec les médias, les géants du web, Google, Facebook et autres. Un bras de fer qui n'est toujours pas terminé dans le code méta, il faut-il le rappeler, qui continue de censurer encore et toujours tout le contenu médiatique canadien. Ce n'est pas fini. Il y a des gens peut-être qui s'y sont habitués. Mais là, il n'est pas acquis que dans le cas qu'il nous occupe, ils vont payer. Oui. Je veux dire, Netflix et ou Disney et ou Amazon et ou un autre pourraient décider de faire la même chose que méta, de faire la même chose que Facebook, de dire, nous, on ne paye pas ça, on conteste. Oui. Là, reste à voir exactement de quelle manière ça va s'opérer. Ils ne peuvent pas opérer un boycott. Ils ne pourraient juste pas payer, contester, forcer le gouvernement à aller contre eux devant les tribunaux pour réclamer son argent. Mais c'est que dans le cas où Facebook, eux, on bannit le contenu médiatique canadien. les gens continuent à utiliser le service. Là, c'est quand tu es un client de Netflix Canada, mettons. C'est parce que si on te bloque, on finit. T'es coupé complètement. Donc, il y a quand même cet enjeu-là de plus qui pourrait leur mettre une pression supplémentaire dans ce cas-ci. Donc, est-ce qu'il y a un bras de fer à venir? Est-ce que le CRTC a opéré comme ça sans avoir au préalable consulté dans le milieu? Ce serait surprenant quand même, mais ça va être intéressant de le suivre, Mario, quand même. Gros aussi. Il y a une réflexion à avoir s'il n'y a pas un rôle pour Industrie Canada. Tu sais que quand tu achètes une télé, tu achètes une télé, et comme ta télé, elle vient avec tout de suite, tu l'ouvres, le Netflix. Les grands se sont déjà installés dans la page d'accueil ni plus loin de ta télé intelligente. Oui, dans toutes les télés maintenant. Pourquoi on ne dirait pas, écoute, dans une télé vendue au Canada, il n'y a pas de ça. Les gens pourront se le télécharger, les gens pourront aller le chercher. Dans une télé au Canada, ce n'est pas par défaut, tu as Illico, tu as Crave, tu as ici, tout.tv, tu as les choses locales, tu as les services de diffusion canadiens. Tu vendes une télé au Canada, Industrie Canada impose que sur une télé vendue au Canada, c'est les services. Tu as une méchante idée, Mario, parce que c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui vient par défaut, puis même, je veux dire, ma manette à la télé de chez nous, Netflix, c'est un bouton. C'est un bouton. C'est vrai qu'on pourrait leur enlever ça s'ils décident de ne pas coopérer. Non, mais tu pourrais l'imposer. Si on est au Canada et on a des services équivalents, on n'empêchera pas les gens. Est-ce qu'on vend ici des produits qui, en partant, après ça, on se dit, notre ministre, la découvrabilité, le premier item de la découvrabilité, c'est de l'avoir. Les gens, à l'épicerie, ce qui est le plus vendu, c'est pour ça que les géants de l'alimentation se battent pour avoir quoi? Pour avoir la tablette qui est à hauteur de la main, à hauteur des yeux. Oui. C'est pareil. Tu comprends? Les gens vont souvent au plus facile. Ce qu'on offre le plus facile, c'est le produit américain. Question comme ça. C'est une excellente idée. Tout savoir en 24 minutes. Gros rapport qui est sorti ce matin de la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, qui portait sur toutes sortes de sujets, mais qui a retenu beaucoup d'attention, particulièrement, pour les contrats qui sont attribués à une firme dont le nom s'est fait connaître pas mal pendant la pandémie, ailleurs même qu'au Canada et au Québec, la firme McKinsey. Là, on apprend dans ce rapport-là que non seulement le gouvernement fédéral aurait violé ses propres règles d'attribution et de gestion de contrats de multiples reprises, mais que c'est fait sur des années et une proportion qui n'a pas de bon sens. On dit que c'est 47 contrats qui ont été donnés à McKinsey & Company de 2011 à 2023. C'est une valeur totale de 209 millions de dollars de l'argent public. 70% de ces contrats-là sans aucun appel d'offre. Aucun suivi qui a fait de là-dedans, rien, c'est sans aucun appel d'offre. On l'a donné direct dans la bouche, tout cul dans le bec à McKinsey. Mais... McKinsey défendrait probablement qu'ils sont une firme de consultants hors normes, exceptionnelles, mais grand bien leur face pour ce qui est de joueurs privés qui décident de faire affaire avec McKinsey. Bien sûr. Mais dans le cas du gouvernement, t'es censé dire voici les besoins qu'on a, puis voici comment ils répondent. Puis ça, on n'est pas capable de le dire. Ni les ministères, ni les sociétés d'État qui ont utilisé cette voce de McKinsey sont capables de justifier la nécessité même du contrat à l'origine, puis après ça, ils ne sont pas capables de démontrer qu'ils ont obtenu tous les services pour lesquels ils ont payé. Il y a même des cas, 22% de ces contrats-là, on n'a pas rempli toute la liste des critères qui étaient censés être remplis. On a donné l'argent pareil, on n'a pas fait d'appel d'offre. Quelque chose d'étrange puis d'inquiétant quand même là-dedans, Mario. Oui. Une firme géante avec une réputation éthique questionnée. Oui. Mais là-dessus, il faut donner le crédit à Pierre Poilievre qui dit qu'il veut faire le grand, 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 grand ménage dans les services de consultants, les recours par l'État fédéral aux services de consultants parce qu'il y a un point. Économie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, Mario, beaucoup de particuliers qui attendent avec impatience sa journée de demain parce qu'on pourrait enfin voir, pourrait, il faut que j'utilise le conditionnel quand même, une toute première réduction du taux directeur du Canada depuis 2020 alors qu'on s'attend que les taux passent de 5% à 4,75, donc un tout petit premier coup de vis vers le bas si on veut. c'est sûr que la banque n'a plus trop le choix. Oui, mais les derniers chiffres sur l'inflation ont pu créer une unanimité dans les 48 heures qui ont suivi les derniers chiffres sur l'inflation t'entendus tous les experts, les économistes, les gens des banques disent ben là maintenant la Banque du Canada a la porte ouverte à tout ce qu'il faut comme marge de manœuvre pour réduire les taux donc va le faire. Ben tu sais, l'humain étant l'humain on essaie toujours de voir ce qui vient. Là demain on va avoir une première baisse des taux. Cinq minutes après ce qu'on va se demander c'est ok. C'est quand la prochaine? Oui, puis combien il va en avoir surtout combien il va en avoir en 2024? Combien avant le 31 décembre? Oui, parce qu'il ne faut pas s'emballer c'est pas mal une unanimité chez les économistes en ce moment qu'on ne reviendra jamais aussi bas que c'était avant la pandémie. Non, non. Les taux ont été historiquement bas de la crise financière de 2009 jusqu'à l'inflation de 2021-2022 les taux ont vécu plus qu'une décennie historiquement bas. Évidemment, pendant la pandémie ils sont quasiment venus à zéro. C'était plus bas que bas mais même durant toute cette il était déjà relativement bas donc ça ne veut pas dire parce que si tu regardes avant les années 70, 80, 90, 2000 les taux n'avaient jamais été aussi bas jamais, 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 jamais c'est que de 2010 à 2021 il y a eu une période après la crise financière les taux n'ont jamais vraiment remonté là il y a des experts qui disent ils ne reviendront pas là cette décennie-là était peut-être une exception les taux vont baisser maintenant est-ce qu'ils vont baisser cette année deux fois? donc un demi-point trois fois ce qui serait trois quarts de point les plus optimistes des économistes ils pourraient baisser quatre fois genre juin, juillet puis un autre deux fois à l'automne ce qui voudrait dire qu'ils baisseraient de cinq à quatre ils baisseraient d'un point quatre quarts de point donc un point d'ici la fin de l'année mais la Banque du Canada va continuer la clé il faut que l'inflation reste tranquille il faut que l'inflation continue son chemin vers le retour aux 2% Le Monde Le président américain Joe Biden a annoncé aujourd'hui qui va fermer temporairement la frontière des États-Unis avec le Mexique dans une des annonces en politique d'immigration les plus dures de l'histoire pour un président démocrate lui qui cherche on se comprend à aller chercher des appuis supplémentaires et je pense qu'il sent que Donald Trump a un genou à terre cette semaine moi je l'ai vu une annonce en disant tu vas faire ton annonce politique sur le terrain de l'autre parce qu'à mon avis c'est le plus gros sujet de Donald Trump la frontière puis l'immigration illégale un des sujets sur lequel quelque part au travers de tout on s'entend les exagérations puis les faux faits que M. Trump peut amener où il y a quand même un point il y a un afflux de migrants importants à la frontière qui séparent le Mexique et les États-Unis et là ce qu'on propose c'est qu'on va verrouiller verrouiller grâce à un décret la frontière dès que le nombre de migrants qui entrent illégalement dans le système d'asile des États-Unis dépasse 2500 par jour puis on dit du côté des experts c'est déjà le cas en ce moment c'est un seuil qui est dépassé à ce moment-là la frontière se fermerait puis on la réouvrirait du moment où on retomberait le nombre à 1500 par jour gros maximum donc ça donnerait un levier important pour la frontière sud des États-Unis puis pour gérer la frontière mais malheureusement Mario on ne semble pas près de s'entendre parce que les républicains ont déjà se fustigé cet off-là en disant qu'il n'allait pas laisser ça passer qu'il allait se battre au Congrès qu'il allait se battre il voudrait quoi il voudrait encore moins refermer la frontière encore plus ou juste parce que ça vient de Biden c'est pas bon à date ça ressemble beaucoup à juste parce que ça vient de Biden c'est pas bon c'est souvent ça dans les années électorales c'est pas facile d'obtenir des consensus mais on comprend que Biden en même temps fait un geste politique pour pouvoir dire que lui a été actif sur ce thème-là résumé l'actualité en 24 minutes c'est mission accomplie